est-ce que vous savez que si votre téléphone est bloqué sur le mot de passe et que vous entrez plusieurs mots de passe erronés alors l'iPhone va afficher le message iPhone indisponible si vous êtes sur iOS 15 en montant mais si vous êtes sur iOS 14 en descendant alors l'iPhone va plutôt afficher le message iPhone désactivé. Dans cette vidéo je vais vous présenter la solution qui va vous permettre de réparer votre iPhone si elle affiche le message iPhone indisponible si elle est bloquée sur le mot de passe et si elle affiche le message iPhone désactivé. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez un iPhone qui affiche ce message ou encore un iPad parce que cette solution ça marche aussi pour les iPads. La solution que je vais vous présenter dans cette vidéo ça marche sur les PC Windows et aussi les PC Mac OS. Oui vous avez besoin d'un PC parce que sans le PC c'est comme s'il dit que non vous voulez un enfant mais vous n'avez pas de femme donc c'est un peu compliqué vous ne pouvez pas faire ça sans te croire avoir un PC. Avant de commencer la vidéo si vous plaît laissez un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne alors ici je parle d'astuces Android, iOS et aussi sur PC donc cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin de ne jamais manquer mes prochaines vidéos. Et pour tous ceux là qui ont besoin d'une formation actuellement il y a deux formations la formation en bypass iCloud et aussi la formation en déblocage officiel. Donc le déblocage officiel ça permet de débloquer n'importe quel appareil qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud que ce soit un MacBook, un iPad, un Apple Watch ainsi que tout ce qui va avec. Donc si vous êtes intéressé par la formation alors bon en fait il y a un lien en bas à la description qui va parler de cette formation là ou encore le lien qui s'affiche à l'écran. Nous allons maintenant passer au tutoriel. Si vous rencontrez un problème durant le visionnage de cette vidéo s'il vous plaît j'attends directement vos commentaires vous le dites dans les commentaires et je vais faire une vidéo spéciale pour vous pour vous expliquer vos différents problèmes donc ça va dépendre de ce que vous allez écrire dans les commentaires. Si vous trouvez cette vidéo utile alors j'attends un merci dans les commentaires et surtout le like ça permet que l'algorithme puisse pousser la vidéo pour plusieurs personnes donc j'attends vos likes et vos commentaires. Bon surtout les partage parce que si vous avez un camarade qui a besoin de ça alors s'il vous plaît partager ça sur whatsapp, sur twitter, sur n'importe où en fait. donc partager cette vidéo si vous voulez et aussi passons au tutoriel. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être digé sur cette page. Ici vous avez la possibilité de télécharger cette application sur mac os ou encore si vous êtes sur windows alors vous cliquez là pour télécharger la version windows de l'application. Donc ici comme vous pouvez voir elle déverrouille instantanément plusieurs verrouillages d'activation notamment les mots de passe et aussi des iphone qui sont bloqués sur mdm même si votre iphone est iOS 17 alors ça sera possible pour vous de débloquer. Si vous descendez loin ici alors vous avez la possibilité de cliquer sur essai gratuit afin d'essayer cette application gratuitement. Votre argent est garanti et vous êtes satisfait ou remboursé en 30 jours donc vous allez tout simplement cliquer sur essai gratuit pour télécharger l'application et d'essayer. Moi j'ai déjà téléchargé l'application donc je vais aller directement et je vais ouvrir l'application. Voici l'interface de notre application c'est une application plus et en un elle est capable d'enlever le code sur l'écran donc le temps d'écran elle est capable si vous avez un iphone qui est bloqué sur icloud donc c'est à dire un compte icloud dans votre iphone et que vous ne connaissez pas le mot de passe alors avec cette option si vous allez pouvoir l'enlever et si votre iphone est bloqué sur la gestion à distance c'est à dire les iphone qui sont des entreprises alors vous pouvez utiliser cette option ci pour l'enlever et aussi ça permet de pouvoir gérer vos différents mots de passe dans votre iphone dans cette option ci c'est l'option qu'il nous faut donc on va sur unlock ios screen donc on va appuyer sur stats pour commencer ici il va falloir mettre notre iphone en mode de récupération donc actuellement comme vous pouvez voir mon iphone est comme ceci mais lorsque je vais connecter elle ne va pas être détectée donc directement je vais maintenir pour mettre l'iphone en mode de récupération afin qu'elle puisse être détectée par notre pc voilà une fois mode de récupération alors l'iphone sera détectée automatiquement voilà maintenant comme vous pouvez voir ici on a la possibilité d'importer le firmware si on n'a pas encore téléchargé mais si on veut télécharger on appuie directement sur download afin de télécharger le firmware de notre iphone donc actuellement moi j'ai déjà téléchargé le firmware alors vous pouvez si le téléchargement ne marche pas et que vous voulez télécharger dans votre navigateur vous pouvez cliquer ici pour pouvoir télécharger directement dans votre navigateur mais moi j'ai déjà téléchargé le firmware de mon iphone donc je vais directement appuyer ici pour pouvoir aller et ouvrir donc là on va aller voici le fichier maintenant on va aller dans téléchargement voici le système de notre iphone on va sélectionner le système ensuite on va appuyer sur ouvrir ici maintenant on va appuyer sur stat pour commencer le déverrouillage de notre iphone nous allons dès à présent patienter jusqu'à ce que le déverrouillage sera terminé pour le dérouillage de notre avis et on va aller voir ce que le dérouillage est d'un coup de dérouillage de notre avis et on va aller voir ce que le dérouillage est comme vous pouvez voir le débrouillage est terminé maintenant nous allons patienter jusqu'à ce que notre téléphone va redémarrer s'il vous plaît n'hésitez surtout pas de laisser le like et partager cette vidéo avec vos amis si vous rencontrez un problème alors j'attends vos commentaires 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 10 11 12 13 12 13 13 14 15 15 16 16 18 21 21 22 23 24 18 21 21 22 22 23 22 23 24 23 24 24 25 25 25 25 26 25